Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, un bon mois d'août, que vous êtes en pleine forme pour démarrer le mois de septembre. Moi je reprends le travail demain, donc le lundi 30, je suis en pleine forme, je m'étais pris quelques jours de congé, je vous avoue que ça m'a fait vraiment le plus grand bien, j'en avais besoin. Je me suis posée chez moi, j'ai fait plein de choses et en même temps, voilà, j'avais vraiment besoin de faire cette coupure et je suis en pleine forme et contente de reprendre le travail. Voilà, donc avant de commencer la guidance pour les énergies de la semaine du 30 août au 5 septembre, je tenais tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos commentaires, vos retours et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez quelques liens utiles et nécessaires et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne en fonction de vos disponibilités. Voilà, bon bah c'est parti. Alors, on va commencer avec un oracle que je n'avais pas repris depuis longtemps, c'est l'oracle des archanges. Donc on va aller prendre un message. Oups, ok, bah il a déjà volé, super. Ça nous parle de dons et c'est vraiment en rapport avec les dernières guidances que je vous avais faites au niveau des énergies lunaires. Alors la dernière, on nous parle de dons et c'est l'archange Sandalfon qui vous dit Je réveille vos dons en douceur dans la lumière divine. Je suis là pour vous aider même si vous ne faites pas appel à nous, nous, ah non, mais si vous ne faites pas appel à nous, nous n'intervenons pas sans votre accord. Vos dons ne demandent qu'à s'éveiller et à briller. Je vous salue. Oui et c'est ce que je vous dis souvent, les anges, les archanges, Dieu, l'univers, peu importe, les maîtres ascensionnés, vos guides. Si on ne demande pas leur aide, eh bien on ne va pas l'avoir. Donc là on vous dit, si vous avez envie ou besoin que vos dons que vous avez pu acquérir dans cette vie-ci, mais dans toutes vos vies antérieures, que tous ces dons, ces connaissances, compétences, capacités puissent s'éveiller, eh bien si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander à l'archange Sandalfon pour qu'il vienne vous aider. Et c'est important en douceur. Voilà, et c'est ce que je dis aussi à toutes les personnes que je peux accompagner en guidance personnalisée, en guidance privée, ou même, peu importe, pas que en guidance, dans les soins énergétiques aussi. Quand on parle de dons, c'est ce que je vous dis toujours, ça viendra en fonction de ce qui est juste pour vous. Certains dons ne s'éveilleront pas, ne se réveilleront pas si vous n'avez pas décidé, si vous n'êtes pas en mesure de gérer aussi. Voilà, à l'instant T. Donc, pas de crainte. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Allez, pour la semaine du 30 août au 5 septembre, s'il vous plaît, mes guides. Oh, on commence avec la colombe, quand même plutôt pas mal. Ok. Ensuite, j'ai le foyer. Foyer, famille, lieu d'habitation. Allez, les énergies générales pour la semaine du 30 août au 5 septembre, mes guides. Un choix. Ok, le choix, il a volé. Alors, ensuite, on nous dit quoi ? Ok, ça marche. Merci. Bon, ben, j'ai mis quatre cartes pour les énergies générales. Alors, je trouve ça magnifique. La première carte, c'est la carte de la colombe. Donc, là, on nous parle de libération, de liberté, de paix intérieure, de sérénité. Là, ça nous parle, alors, de notre foyer. Donc, là, on est vraiment sur le foyer, son petit cocon, hein. C'est-à-dire, ben, les parents, mes frères et sœurs ou les enfants. Mais, voyez, on ne part pas non plus trop, trop loin. C'est aussi en lien avec le lieu d'habitation. Ensuite, j'ai un choix et derrière, j'ai l'abondance, la richesse. Donc, ça peut aussi être un choix par rapport à des finances, par rapport si vous êtes en train d'acheter une maison, si vous êtes en train de faire des travaux pour la maison, ce genre de choses. Là, il va y avoir un choix à faire. Ben, peut-être, oui, par rapport à des soucis financiers ou par rapport si on vous présente des devis. Enfin, voyez, bon, ça peut tout à fait être ça. Alors, moi, ce que je ressens, pour certains ou certaines, c'est que là, vous faites un choix pour aller vers plus d'abondance, de façon générale. Un choix qui peut concerner, alors, oui, le lieu d'habitation. Vous savez, des fois, on vit dans une maison et on sent que les énergies ne sont pas très bonnes non plus. Donc, là, peut-être que pour certains, vous faites un choix pour ramener, justement, cette abondance qui, peut-être, était bloquée. Bon, ben, vous faites un choix par rapport à la maison, alors, peut-être de la quitter. Bon, voilà. Mais ce n'est pas le message principal, on est d'accord. Alors, la première des cartes, déjà, ce que je trouve beau, c'est qu'on a la colombe. La colombe, on nous parle déjà d'une grande libération pour cette semaine. Alors, libération, pourquoi ? J'en sais rien. Ça peut être dû à un travail que vous faites sur vous. Si vous êtes en train de chercher une maison, un appartement pour, ben, peut-être tout simplement faire grandir votre famille ou pour vous, hein, tout simplement. Eh bien, là, vous faites des choix pour retrouver cette liberté, pour retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ça peut aussi, peut-être, concerner des enfants, hein, parce que là, la carte du foyer nous parle aussi des enfants, de, ben, de vous, votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, hein. Bon, peu importe. Voilà. Pour certains, le choix, il est nécessaire pour retrouver cette libération, cette liberté, pardon, cette sérénité, cette grande paix intérieure. Le choix est nécessaire pour aller vers plus d'abondance. L'abondance, alors, oui, bien sûr, c'est une, comment je pourrais dire, ça nous ramène au domaine, j'allais dire, professionnel. Oui, c'est une des conséquences, bien sûr, au domaine financier, mais pas que. L'abondance, c'est l'abondance en tout, en fait. L'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de bonnes relations, l'abondance, vous voyez, voilà, dans tout ce que ça peut inclure, l'abondance. Donc, là, le choix, pour certains, il n'est pas facile parce que, vous voyez, là, pour certains, il y a je tourne en rond. Je ne sais pas trop quelle décision prendre, quel chemin emprunter, je tourne en rond. Dans tous les cas, dites-vous que vous allez arriver à le faire, ce choix, parce que derrière, j'ai l'abondance. Essayez de vous reconnecter à votre intuition, peut-être en demandant un sandal fond, voilà, de vous guider. Vous allez me dire, oui, elle n'a pas changé. Non, je n'ai pas changé. Ouais, pour certains, c'est, je sens, je sens que je dois changer quelque chose. C'est aussi changer des choses dans sa maison. Moi, c'est clairement ce que je suis en train de faire depuis que je suis rentrée, là, du Maroc. Besoin de retrouver mes racines, mais bon, j'ai été bloquée 5 mois l'année dernière au Maroc. J'utilise le mot bloqué exprès, hein, en rapport avec la guidance, enfin, la vidéo que je vous avais faite il y a un mois. Là, j'ai encore été bloquée, 6 mois, je rentre, je me sens complètement déracinée, en fait. Donc, voilà, donc, j'ai fait, ben, le choix de changer les meubles de place, je m'occupe de l'extérieur, je m'occupe un peu de l'intérieur, vous voyez, voilà. Faire ce genre de réharmonisation, en fait, vous voyez, pour que l'abondance revienne. Alors, je ne vais pas tous vous dire que vous allez tous déplacer les meubles cette semaine, ce n'est pas ça. Mais vous comprenez un petit peu le sens de ce que je suis en train de vous dire, de façon plus générale. Bon, dans tous les cas, j'ai la sensation quand même qu'au niveau de la famille proche, voilà, il y a quand même des décisions qui sont prises. Et voilà, et vous allez retrouver une grande, ouais, une grande sérénité. C'est aussi se libérer de quelque chose. Là, ça peut me parler aussi de personnes qui sont dans des, alors, des procédures. Je ne sais pas si pour tout le monde, on en arrive à des procédures. Mais peut-être aussi tout ce qui est liquidation, tout ce qui est succession, vous voyez. Il y a des choix qui vont être faits pour, ben, peut-être, voilà, qui rachète la part de qui, combien, vous savez, on fait des partages. Voilà, c'est ça. Merci, mes guides, je cherchais le terme. Des partages, bon, visiblement, là, c'est extrêmement positif. Voilà. Ça peut aussi être un choix par rapport à un mode de garde, peut-être, pour les enfants aussi, pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, là, oui, vous allez trouver, vous allez vous mettre d'accord, hein, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ben, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs, les amis. En tout cas, il y a vraiment un équilibre. Oh, c'est beau. Il y a un équilibre, hein, vraiment, sur le plan familial, dans sa maison, dans son... Ça peut me parler aussi d'une petite entreprise, si c'est sur le domaine professionnel. Une petite entreprise ou une grande entreprise, mais avec des personnes très chaleureuses, vous voyez, des personnes sur qui vous pouvez compter. Peut-être que vous les considérez comme des amis ou peut-être même des membres de la famille aussi, hein. Bon, regardez la carte qui vient de voler avec l'oracle des miroirs, ça me parle d'amour. Alors, on continue pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Ouh, mes guides, s'il vous plaît. Bon, il y en a combien qu'on volait ? 3, 4, 5, ok. 3, 4, 5, 6, ça fait 6 cartes. Alors, euh... Oui, alors c'est ça. Clairement, ça peut concerner aussi un enfant. Parce que j'ai la carte des enfants. Là, on examine quelque chose. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du choix. On tourne en rond, on a vraiment tourné le problème dans tous les sens. On a vraiment essayé de regarder comment est-ce qu'on pouvait faire. Bon, j'ai l'amour et l'examen. Alors, l'amour, c'est pas que dans le domaine sentimental, hein. On est d'accord, c'est ce que je vous ai dit. Des personnes peut-être que vous considérez comme des amis proches. Des personnes que vous affectionnez, que vous aimez. Ça peut être des collègues aussi, hein. Bon, là, j'ai la carte de l'examen. Donc, il y a une notion de je prends le temps d'examiner. Je prends le temps d'observer pour ensuite faire un choix. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai enfant, trahison. Alors, il y a eu peut-être, hein, une situation qui vous a fait revivre une blessure de trahison. Ça peut concerner un enfant. Ça peut aussi concerner une personne qu'on pourrait qualifier un petit peu, alors, d'immature, enfantine. Vous voyez, quelqu'un qui peut peut-être réagir sans prendre le temps, justement, d'observer, d'examiner, peut-être avec plus de sagesse. Voilà. Et ensuite, je termine par clairvoyance et distance. Alors, vous voyez, on vous parlait de dons. Là, j'ai la clairvoyance. La clairvoyance, c'est, ben oui, tous les dons, les capacités, les compétences. Vous voyez ? Et là, j'ai une notion de distance. Donc, la distance, ça peut être une vraie distance géographique. Je vous parlais tout de suite, peut-être, de faire un choix par rapport à une maison, par rapport à... Voilà. Donc, ça peut être une distance géographique. Maintenant, ça peut aussi être une distance émotionnelle, évidemment. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une situation qui vous a fait souffrir, parce que la carte de la trahison, on ne va pas se mentir. Là, c'est un petit poignard qu'on se prend dans le dos. Donc, en plus, on ne le voit pas venir. Donc, oui, ça peut être en lien avec un de vos enfants. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un de vos enfants, c'est possible. Ou que c'est votre enfant qui a vécu cette situation un petit peu douloureuse. Voilà. Ensuite, ça peut aussi être... Bon, on voit que ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous affectionnez tout particulièrement, quelqu'un que vous aimez. Donc, vous allez prendre ce temps de réfléchir, parce qu'il y a un choix à faire derrière. Et le choix, pour certains, ça va être de vous mettre à distance. Pas forcément de la personne, mais de la situation. Une distance émotionnelle. Voilà, je prends de la distance. Je me reconnecte à mon intuition. Qu'est-ce que me dit mon intuition ? Et ensuite, j'agis en conséquence. D'où la nécessité de faire le choix. Parce que là, pour certains, il y a je tourne en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je vais arriver à faire le choix. Parce qu'on termine avec la carte de l'abondance. Donc, vous voyez, oui, c'est positif. Alors, maintenant, là, tout de suite, je parlais de procédure. Oui, effectivement. Là, ça peut concerner, peut-être, pour certains, ou une garde d'enfant, ou une situation qui concerne un de vos enfants, ou l'enfant de votre conjoint, de votre conjointe, ou d'amis proches. Vous voyez ? Neveu, nièce aussi, c'est possible. Donc, voilà. Donc, vous allez prendre ce temps pour réfléchir, observer, voir quelle est la meilleure décision à prendre. Parce que, vous voyez, là, vous allez y arriver à prendre la bonne décision. Parce que si vous observez bien cette carte, vous allez voir que leur examen, ils l'ont obtenu, ils l'ont réussi. Donc, c'est positif. Pourquoi ? Parce que vous aimez cette personne aussi. Ce n'est pas qu'une question d'ego, là. Oui, la blessure de trahison, c'est en lien avec l'ego. C'est les cinq blessures de l'âme. Donc, oui, bien sûr. Mais là, il y a un travail qui va être fait. Et ce travail, ça va être de vous mettre à distance. Alors, ça peut tout à fait être... Je vais prendre l'exemple, ou d'une garde d'enfant, ou d'un enfant de la famille, ou quelqu'un qui pourrait être un petit peu, voilà, immature, ou avec des réactions peut-être, voilà, ou un comportement peut-être un peu immature. Bon, là, ce que je ressens, c'est que ça pourrait être en lien avec... J'ai dit, là, il y a une notion de foyer, il y a un choix à faire, tout ça. Oui, peut-être que c'est parce que votre ex, par exemple, j'essaye de donner plein d'exemples, votre ex ou tonton, tata, enfin, peu importe, frère, sœur, voilà. Il y a une vraie distance géographique. Et donc, du coup, on est en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus juste comme solution pour que tout le monde soit ok, que tout le monde ne souffre pas, en fait, de cette situation. Parce que là, bon, enfant, trahison, ou c'est cette personne qui vous a réellement... Alors, bon, trahi, en général, le but, ce n'est pas toujours de trahir réellement la personne, mais quand on est en face, ça peut être comme ça qu'on le vit. Voilà. Donc là, oui, ça peut concerner, ouais, tout à fait, bon, peut-être un foyer, une maison, assez loin, parce qu'il y a quand même la notion de distance géographique. La notion de clairvoyance, on vous dit pas de précipitation. Prenez ce temps, là, voyez, vous tournez en rond, tout ça, prenez ce temps d'examiner la situation. Visiblement, c'est une personne que vous aimez ou que vous avez aimé, si c'est dans le cadre d'une procédure de divorce. Je ne dis pas que c'est simple, attention, je dis ce que, voilà, ce que je ressens via l'interprétation. Et donc, on me dit, vous allez faire le bon choix puisque vous allez arriver à dépasser cette situation émotionnelle qui, visiblement, a été compliquée. Maintenant, ça peut être aussi un enfant qui est vraiment en difficulté. Alors, enfant, bon, ça peut être aussi, voilà, quelqu'un de plus jeune. Parce que la carte de l'enfant, c'est aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur. Bon, voilà, là, ce n'est pas le message principal. Parfois, ça l'est, mais là, ce n'est pas le message principal. Ça peut être lui qui a subi, voilà, cette forme de trahison. Bon, et puis, peut-être qu'il habite loin, peut-être que, voilà, donc vous, vous allez essayer de réfléchir au mieux comment faire pour l'aider. Bon, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, ça reste des guidances générales. Donc, voilà. Mais il y a une notion d'immaturité aussi. Vous savez, quelqu'un qui agit un petit peu sans réfléchir parce que l'enfant, il fait les choses naturellement. L'enfant, il n'est pas là à réfléchir, justement. Il fait les choses de façon très spontanée. Et effectivement, parfois, quand on est en face, bon, surtout que là, avec la trahison, peut-être que ça peut être un adulte aussi, mais qui a réagi un petit peu comme un enfant. Ça peut être ça. Mais là, on est plutôt sur quelque chose du passé avec la carte de la trahison parce que je n'ai pas ça dans les énergies générales avec l'oracle. que j'ai. Donc, ça ne nous parle pas de quelque chose que vous allez vivre cette semaine. Ça nous parle d'une situation que vous allez examiner, observer, prendre un temps vraiment pour observer alors ce qui se passe en vous mais aussi la situation peut-être dans sa globalité pour aller effectivement vers un renouveau, vers un mieux-être, vers... On va continuer avec le Chosen Tarot. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, pour les énergies de la semaine, j'ai dit du 30 août au 5. Je vous ai dit que vous alliez trouver des solutions. Ça, c'est une certitude parce qu'on termine avec la carte du compromis les amis. Alors, je vous ai dit vous allez prendre un temps d'observation pour voir un petit peu comment ne pas réagir peut-être mais faire les choses au mieux pour tout le monde. Là, on me parle de lâcher prise. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement ce qui ressort. La carte du lâcher prise. Ensuite, la carte de la créativité. Ce qui peut nous ramener aussi à la notion d'enfant. L'enfant, c'est ce que je disais, il fait les choses de façon très spontanée. Oui, ça peut nous ramener justement à ce côté un petit peu créatif. C'est-à-dire, on ne reste pas bloqué par son égo. On essaye de trouver une autre manière peut-être. Alors, d'aborder la situation, je ne sais pas. Là, ça peut être aussi, vous voyez, ensuite j'ai la carte du rêve. Le rêve, on me dit pour certains, c'est de développer justement votre créativité. Ou vous avez, parce que là, bon, je vous ai dit, ça peut être un choix aussi pour une nouvelle maison, pour un mieux-être pour votre famille puisque derrière, j'ai quand même la carte de l'abondance. Ça peut être un choix professionnel aussi. Là, pour certains, vous êtes en train de concrétiser un rêve ou vous allez vers la concrétisation de ce rêve. Pour certains ou certaines, bien sûr, peut-être pas pour tout le monde. Et là, ça va vous demander de lâcher prise et de faire preuve de créativité. Faire preuve de créativité, c'est faire les choses autrement. J'essaye de comprendre comment est-ce que je peux agir autrement. Voilà. La créativité, alors oui, c'est aussi en lien avec tout le domaine artistique, créatif, le chant, la danse, tout ce que vous voulez, l'écriture, peut-être que justement, là, il y a une notion de si avant, vous parliez avec la personne, peut-être que là, vous allez écrire une lettre. Voyez, faire les choses d'une autre manière. Ça peut être ça. Dans tous les cas, on vous dit, vous allez arriver à trouver des solutions. J'ai la carte du compromis. Et là, la carte, elle est un peu drôle parce qu'en fait, ils ont une tête, bon, ils font un peu la tête, ouais, ils font la tête, quoi, clairement, mais ils ont juste les petits doigts, en fait, qui se touchent. Donc, ça veut dire que, bon, on n'est pas trop d'accord, mais on va quand même arriver à se mettre d'accord sur une chose. Là, ça peut me parler de ça. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas en accord avec une situation. Alors, ça peut concerner tous les domaines, le professionnel, le familial, ça peut être le relationnel, des amis aussi. Alors, peut-être le sentimental aussi, on va creuser, mais ça peut être ça. Et donc, en fait, pour que vous puissiez arriver à concrétiser un rêve, donc peut-être fonder une famille, peut-être acheter une maison, peut-être un nouveau travail, peut-être, vous voyez, un travail où vous allez développer votre créativité, mais ça vous fait peur. Bon, voilà. Eh bien, vous allez arriver à trouver des solutions. Alors, peut-être avec les gens qui vous entourent, peut-être avec des collègues, des responsables. Bon, c'est possible. Parce qu'en fait, ouais, on a l'impression que c'est un peu comme des samouraïs, quoi, ils ont le sabre sur le côté, limite prêts à se battre, mais finalement, bon, ok, on va quand même arriver à trouver une solution. Donc, oui, ça peut aussi me parler d'une procédure, oui, clairement. Peut-être avec quelqu'un, un ex ou un membre de la famille, ça peut concerner aussi, vous savez, parfois, on a monté des sociétés aussi avec des membres de sa famille, des SCI, des choses comme ça, des sociétés civiles immobilières, mais pas que. Et là, ça peut me parler aussi, voilà, d'un choix qui peut se faire. Donc, bon, on n'a pas trop envie de trouver un accord, mais on va quand même trouver un accord, voilà. On met de côté un petit peu ce côté trahison, quoi, tout ce qui est pur sortir en lien avec cette trahison. Donc, on va arriver à trouver des solutions. Pourquoi ? Parce que vous allez arriver à lâcher prise. Alors, je ne sais pas comment, mais ça et ça, ça me le confient. Il y a une grande libération qui va se faire en vous pour cette semaine. Donc, je trouve ça quand même assez positif. Lâcher prise, c'est lâcher prise par rapport à vos attentes. lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter s'il y a vraiment eu des choses très douloureuses. Ça ne veut pas dire qu'on accepte la façon dont les choses se sont passées. Ça veut dire qu'on accepte tout simplement que ça se soit passé comme ça et qu'on ne peut pas changer le passé, voyez, pour ensuite pouvoir avancer. Donc là, ça peut me parler de ça. Créativité, alors c'est aussi se reconnecter à son féminin sacré, à son ying. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Le rêve, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui peut-être était inaccessible. C'est-à-dire que vous l'envisagiez, mais vraiment comme, voilà, quelque chose, ouais, mais c'est un rêve, quoi. Ce rêve, j'arriverai peut-être jamais à le réaliser. Là, on vous dit que si, si, si. Là, cette semaine, il y a des rêves qui vont peut-être pas se réaliser ou se concrétiser tout de suite, mais en tout cas, vous trouvez des solutions pour accéder à ce rêve. Peut-être que ce rêve, vous allez arriver, voilà, à l'aboutissement, peut-être dans un mois, peut-être dans deux mois, peut-être dans quinze jours, peut-être, vous voyez, mais vous allez arriver à trouver des solutions en lâchant prise, voilà, pour aller vers la concrétisation de ce que vous aviez envisagé jusque-là que comme un rêve. Bon, voilà. Donc, ça peut être une nouvelle entreprise, en lien avec de la créativité, aussi, bien sûr. Ça peut être une activité que pour certains, vous allez développer à la maison, aussi, à distance, à domicile, vous voyez, parce que la carte du foyer, c'est aussi ça, ce qu'on fait à la maison. Donc, voilà. Est-ce que je peux dire autre chose ? Non, je pense que j'ai tout dit. On va développer le côté sentimental et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur. pour les énergies sentimentales pour la semaine du 30 août au 5 septembre. S'il vous plaît, mes petits guides. Ok. Ok, 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 ça fait beaucoup. Ah oui, ça fait beaucoup. Bon, ça va. Waouh, c'est beau. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est mon fils. Bon, maintenant, il a 18 ans. Il va prendre 18 ans le mois prochain, mais quand il était petit, il regardait quelque chose, il disait, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, ben voilà, je vous ai fait mon Simon à l'âge de 3 ans. Bon, ok, alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Voyez, je vous ai dit là, il y avait, je ne sais pas, on envisageait quelque chose, mais c'est comme si c'était juste inaccessible pour le moment. J'ai projet, réflexion et pensée. Donc, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes projets ou peut-être que par rapport au projet, vous n'étiez pas forcément d'accord sur comment on va le mettre en place. C'est possible. J'ai des changements, des transformations. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me confirme ce que je vous ai dit. Vous allez retrouver cette abondance. Vous allez retrouver cette libération, cette paix intérieure. Vous allez vous sentir un peu plus serein, un peu plus sereine. La carte du changement et de la transformation, c'est profond quand même. Donc, oui, ça peut être en lien avec quelqu'un qui, alors, immature, c'est un peu fort aussi comme terme. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes avec quelqu'un, peut-être sur le plan sentimental, quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Voilà. Ou vous n'avez pas avancé en même temps, à la même vitesse, on va dire, par rapport à votre évolution. Donc, c'est comme s'il y avait un petit décalage, en fait, entre les deux personnes. Ça peut me parler de ça. Donc, oui, il y a peut-être eu une vraie, enfin, une vraie trahison. Vous, vous l'aviez peut-être ressenti comme ça. C'est possible. Et ça peut dater. Mais vous savez, tant qu'on ne va pas travailler en profondeur, du coup, c'est là, c'est bon, on traîne ça un petit peu. Là, pour certains, j'avais un peu de solitude et d'isolement. Donc, peut-être que la carte de l'examen, c'est ça. Je m'introspecte un petit peu quand même. Je vais faire un petit tour, voilà, voir à l'intérieur de moi ce que je ressens. Et puis, pour comprendre pourquoi on s'est isolé. D'où la carte de la distance. La distance, c'est ça. Alors, oui, peut-être une vraie distance géographique, sur le plan sentimental. Mais, on s'était un petit peu éloigné. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Là, ce que je ressens, c'est qu'on part sur un nouveau départ et sur une nouvelle relation. Donc, je pense que c'est aussi les énergies lunaires. Alors, je ne vous avais pas fait la guidance pour c'était quoi la dernière pleine lune, je crois. Je ne vous ai pas fait la guidance parce que j'étais en vacances et comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'avais vraiment besoin de couper. Mais là, toutes les énergies lunaires depuis fin juillet, j'allais dire tout le mois d'août, mais non, depuis fin juillet, franchement, on était sur des grandes libérations karmiques. On était en train, justement, de développer une certaine clairvoyance, médiumnité. Donc là, on était vraiment surtout là pour les énergies en plus de ce week-end. il y a une grande libération karmique pour, voilà, laisser place au nouveau, au renouveau, à la sérénité. Donc là, clairement, oui, il peut y avoir un nouveau départ, même dans le couple, pour les personnes qui sont en couple. Ça veut dire que, voilà, on prend le temps d'examiner peut-être pourquoi on est avec la personne, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été d'accord sur certaines choses, qu'est-ce qu'on envisage de faire avec cette personne, voyez, est-ce qu'on est à la bonne place avec la bonne personne. Il y a eu un petit temps d'observation comme ça et là, il y a une profonde transformation qui va s'opérer. Là, j'ai quoi ? J'ai une stabilité qui arrive au niveau du couple. On me parle de stabilité et d'équilibre. Ensuite, j'ai désir, envie et passion. Et ça, c'est beau parce que ça veut dire qu'on retrouve des belles énergies sur le plan sentimental. Alors, peut-être que pour certains, il n'y avait absolument pas de problème au niveau du couple, mais c'était peut-être par rapport à un projet ou un projet personnel si c'est par rapport à un nouveau travail, quelque chose qui va vous éloigner, tout ça, vous l'avez compris. Ça peut être ça. Donc, du coup, ça avait créé peut-être certains conflits. Bon, il y en a un des deux peut-être qui l'avait vécu comme une trahison, c'est possible. Bon, voilà. En tout cas, là, vous allez retrouver une stabilité, vous allez, voyez, transformation, c'est un magnifique papillon là qui est en train de papillonner sur la rose. Donc, non, je trouve que c'est extraordinaire. Franchement, il est au beau le tirage sentimental. Donc, voilà, plutôt un nouveau départ, une nouvelle relation, on trouve des solutions après une période d'isolement et de solitude. Voilà, donc là, c'est plutôt la fin et on se donne à fond en fait aussi pour que cette relation puisse, voilà, avoir un renouveau et en plus, on stabilise la relation, ce qui est magnifique. Voilà, on retrouve une certaine envie, passion, des désirs, désirs de, peut-être de nouveaux projets aussi, c'est ce que je disais tout de suite, donc bon, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple, qui sont célibataires, pardon, bon, vous l'avez compris, il y a une nouvelle relation ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre entourage mais peut-être que justement vous n'aviez pas la même vision des choses, la même vision de la vie, peut-être que ça concernait les enfants aussi, vous n'étiez peut-être pas d'accord sur la façon d'éduquer, d'élever, je ne sais pas. Bon, parce qu'on est quand même beaucoup de familles recomposées. Donc oui, ça peut être ça, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un qui avait déjà des enfants ou vous de votre côté ou vous n'étiez pas d'accord sur le fait d'avoir des enfants, enfin bon bref, voilà, donc là, j'ai quand même la sensation qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette personne mais là, vous allez concrétiser réellement une relation. après un petit temps de solitude, d'isolement parce que c'était peut-être nécessaire justement, d'où la carte de la distance aussi, parce que oui, ça peut être une personne, bon, voilà, vous étiez peut-être éloignés l'un de l'autre et là, l'univers va vous ramener l'un vers l'autre donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, vous allez réfléchir peut-être à des projets en commun, alors peut-être pas pour tout de suite, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sera peut-être pour plus tard mais, voilà, vous allez commencer à envisager tout ça. Là, vous voyez, c'est carrément la nouvelle relation, c'est une nouvelle page en fait que vous allez écrire donc je trouve que c'est magnifique et une grande transformation aussi, grand changement en vous mais aussi avec cette personne d'où la relation qui peut enfin, comment je pourrais dire, débuter mais avec une base beaucoup plus stable et donc, bon, il n'y a que ça comme carte un peu négative, le sentiment de solitude, et d'isolement sinon j'ai de trois cartes neutres et trois cartes positives donc c'est top donc, des nouveaux désirs, voilà, on ramène un peu de passion enfin bon, je ne vais pas vous expliquer comment on fait mais, voilà, la relation se stabilise aussi mais parce que comme je vous ai dit, bon, il y a eu des grandes libérations karmiques entre autres pour le mois d'août donc, bah oui, derrière ça amène forcément du renouveau donc voilà, donc pour les célibataires où il y a quelqu'un autour de vous et là, vous allez enfin pouvoir démarrer une relation mais, voilà, où on est d'accord sur la façon de comment on va pouvoir vivre sa vie ensemble ou pas ensemble peut-être à cause des enfants c'était compliqué comme je viens de le dire et puis pour tous les célibataires qui n'ont personne en vue bon, bah là, je pense qu'il peut y avoir quelqu'un effectivement il peut y avoir quelqu'un là, j'ai un nouveau départ qui est en train de se profiler à l'horizon après un sentiment de solitude et d'isolement alors, ça ne veut pas me dire que vous allez encore le ressentir pour cette semaine là, c'est ce que vous laissez partir d'où la carte de la distance ainsi de suite parce que je vous rappelle on a quand même la première carte avec l'oracle G qui est quand même la colombe la colombe c'est tout le contraire d'un sentiment d'isolement vous voyez, peut-être que la colombe elle était bloquée dans cette cage bon, mais là, comme il y a la clé à côté elle va trouver la clé pour pouvoir enfin ouvrir sa cage et devenir papillon voilà non, mais c'est bien parce que même pour les célibataires qui n'ont personne en vue là, clairement, oui, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez je ne sais pas j'ai rien qui me l'indique mais c'est possible pour certains peut-être un rapprochement avec une connaissance un ami une amie collègue aussi pourquoi pas bon et du coup ça va vous ramener voilà tout ce feu intérieur vous voyez envie ben peut-être voilà d'avoir des nouveaux projets il y a du désir alors pour la personne mais aussi pour faire des choses à deux donc je trouve que c'est magnifique et visiblement ben on vous dit voilà ça va ramener de la stabilité en fait pour vous sur le plan sentimental donc c'est non c'est top c'est top il y a une profonde transformation pour votre vie sentimentale donc non c'est bien c'est vraiment bien alors maintenant pour les personnes qui sont en triangulaire bon ben vous l'aurez compris après un grand sentiment de solitude et d'isolement d'où la carte de la mise à distance et bien je ne sais pas ce qui se passe en vous ou chez la personne mais là c'est pareil il y a une vraie transformation qui va être opérée alors c'était peut-être en lien avec les enfants je ne sais pas peut-être que quelqu'un avait du mal à quitter sa famille voilà parce que ça allait faire du mal aux enfants donc on a pris un petit temps voilà vous vous êtes peut-être éloignés ou c'était peut-être vous qui aviez du mal à quitter la famille à quitter bon pour ne pas faire souffrir les enfants et puis ben vous vous étiez peut-être éloignés de la troisième personne voilà ça peut être dans les deux sens bon ben là clairement c'est pareil il y a un vrai nouveau départ donc il y a des décisions je vous l'ai dit là tout à l'heure il y en a qui tournaient en rond comme ça et là vous allez arriver à faire les bons choix donc c'est top et du coup vous allez enfin pouvoir vous octroyer ce nouveau départ grâce à cette alors cette relation même en triangulaire ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter la personne là tout de suite si c'est vous qui êtes en couple mais qui est une troisième personne ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne tout de suite ça veut simplement dire que c'est bon peut-être que vous allez commencer à à le dire à envisager peut-être une séparation voyez et si vous vous êtes la troisième personne ça peut être donc la personne qui est en couple mais avec qui vous êtes en triangulaire peut-être que c'est cette personne qui justement est en train d'acter de son côté aussi peut-être le fait de l'annoncer aux enfants le fait de l'annoncer à la femme au mari sans forcément retenir que je ressors mes guillemets que le mariage mais vous avez compris et du coup ben voilà vous retrouvez comme je disais cette flamme intérieure ce feu intérieur parce qu'en plus c'est confirmé là il y a quelque chose qui vous un feu qui est un petit peu voilà ravivé quoi à l'intérieur de vous donc je trouve que c'est pas mal et derrière ben derrière voilà la relation est beaucoup plus équilibrée stabilisée on réfléchit on a des nouveaux envies des nouvelles envies des nouveaux ouais des nouveaux projets on réfléchit comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord peut-être pour trouver une maison ensemble bon vous voyez non c'est top et le changement et la transformation se font en profondeur donc ce qui va être dépassé même en triangulaire on revient pas dessus en fait c'est pas comme si voilà oui mais j'ai envie mais j'ai peur ou non là on est plus là dedans on est dans quelqu'un qui fait des choix qui pose des mots qui pose des actes qui dit des choses donc bon pour certains vous l'attendiez depuis longtemps et d'où la carte de la distance vous saviez que ça allait arriver avec la carte de la clairvoyance mais vous étiez mis à distance émotionnellement en lâchant prise et c'est comme ça que la personne peut revenir dans votre vie ou que vous vous lâchez prise par rapport à toute la pression que vous vous étiez mise et voilà et du coup ça fonctionne derrière donc c'est plutôt pas mal on va terminer avec les portes de l'intuition hop allez pour clôturer la semaine du ok debout tout le monde debout non mais c'est top tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté bon ça 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 confirme tout ce que j'étais en train de vous dire voilà ben c'est top d'où ce choix d'où cette décision à prendre mais ensuite vous vous relevez parce que derrière il y a des rêves à vivre il y a des rêves à réaliser il y a vraiment quelque chose ben c'est beau c'est beau franchement le papillon la colombe et ensuite on termine avec un cheval debout qui a envie de partir au galop et d'affronter peut-être encore certains obstacles c'est possible puisque de toute façon il y a toujours des choses à régler mais en attendant c'est bon là vous êtes bien debout tout le monde se lève pour oui c'est ça et ben ouais vous vous levez et puis et puis on vous dit ça vous a demandé des efforts peut-être qu'il y en aura encore à faire mais c'est pas grave parce que là vous savez que vous entrez justement sur ce chemin de nouveauté le passage vers la nouveauté donc c'est c'est top bon ben il est top le message enfin la guidance de la semaine elle est top vraiment c'est bien on a des gens qui voilà qui posent des actions des actes qui font des choix qui vont vers l'abondance même si ça demande de faire des choix qui sont pas toujours faciles vous allez arriver à les faire dans tous les domaines donc c'est top mais je vais vous souhaiter une belle semaine les amis prenez soin de vous et soyez heureux bisous 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 Sous-titrage ST' 501